L'époque, à l'école normale de Blois, j'étais normalien, et l'un de nos amis, qui s'appelait Pierre Maurice Desinges, qu'on surnommait Pedro, était un ami du colonel Ouet, qui était l'un des fondateurs du réseau du Musée de l'Homme, avec l'ethnologue Ville 2, avec Germain de Tillon et d'autres. Et Pedro nous a demandé, à un certain nombre d'entre nous, de ses camarades de l'école normale, d'abord il nous a fait connaître, en octobre 1940, l'appel du général de Gaulle, que l'on ignorait. Ensuite, il nous a demandé quels étaient ceux d'entre nous qui voulions l'aider dans une lutte contre l'occupant allemand. Et j'ai été l'un de ces volontaires. Vous étiez nombreux dans votre groupe, à lever la main ? À l'école normale, nous étions une dizaine. Mais à lever la main ? Il ne s'est adressé qu'à ceux qu'il savait être des garçons sûrs. Et la deuxième partie de son groupe, qu'il a appelé France Liberté, il y a d'ailleurs dans une des salles du musée un panneau concernant ce groupe, la deuxième partie était formée d'agistes, des auberges de la jeunesse. Donc il avait deux sous-groupes avec lui. Et j'ai donc, à ce moment-là, adhéré à ce mouvement, qui était l'obédience gaulliste, n'ayant pas suivi les directives du Parti communiste de l'époque, qui était de temporiser avec les Allemands à la suite des accords Rubentrop et Molotov, c'est-à-dire le pacte germano-soviétique. J'ai plutôt été de la tendance Tillon, qui a formé les FTP après, et qui lui voulait qu'on entre en action tout de suite, et que le fascisme demeurait l'idéologie ONI contre laquelle il fallait absolument lutter. À ce sujet-là, monsieur Ponce...